Bonsoir à tous, parce que je n'ai pas pu discuter maintenant. Alors je tiens souligne que ce soir, cet après-midi, j'étais pour le comité de jury des centres, mais je remplace le pied laudé Thérodine Cassart, que vous connaissez bien, avec qui vous travaillez régulièrement, et qui est la chargée des métiers d'art au sein de la Chambre des métiers de l'artisanat 24. Je souligne son engagement, elle est passée hier, et il y a Lorraine là parmi vous ce soir, évidemment, elle vous connaît tous très bien, puisque souvent vous avez affaire à elle. Alors moi, évidemment, je profite de l'occasion pour dire que j'ai beaucoup de plaisir à passer parmi vous, j'ai toujours grand plaisir à retrouver mes pères, parce que je suis comme vous, je suis un métier d'art, et puis je souligne que le salon, non seulement se maintient dans son niveau, mais tous les ans, le niveau augmente. Et c'est très important de maintenir ça, et j'ai remarqué qu'il y avait aussi des gens qui venaient de très très loin cette année, notamment de ma bretagne natale, il y a une jeune femme qui fait des chaussures et qui vient dorée. Et bon, ça m'a fait plaisir de voir que finalement, le nombre de candidatures augmente tous les ans, et que le niveau se maintient, voire toujours un petit palier supplémentaire. Voilà. Merci de votre intervention. On peut vous l'applaudir. Voyons maintenant, Félix, la fleurie, Closter, Réseau Cuir de Nouvelle-Aquitaine, si vous voulez vous avancer. Venez à moi, monsieur. Vos impressions sur cet après-midi déjà que vous avez passé avec nous ? Alors, premièrement, merci de nous recevoir. J'ai été impressionné par la qualité du travail de nos artisans, des professionnels surtout, et de découvrir que les compétences sont là. Et détecter des compétences, c'est pas très, très facile. Dans cette filière cuir dont je représente, filière cuir de Réseau Cuir, c'est pressur jusqu'à Bidavre, de Bordeaux, à Bord-les-Orgues, et au-delà. L'association Réseau Cuir est là pour promouvoir les métiers de cuir, accompagner nos artisans et surtout les créateurs. Donc, je tiens à vous remercier, j'étais très, très impressionné par l'événement. Et la qualité de l'organisation, vraiment. Merci. C'est vrai que c'est un consensus pour tout le monde. La qualité de réalisation, la belle technicité, ça fait l'unanimité, on le verra d'ailleurs dans le prix du public et du jury. Le Crédit Agricole, partenaire, évidemment, de cette troisième édition. Je demande à Éric Patry, le directeur du Crédit Agricole d'Interasson, de nous rejoindre. Bien sûr, monsieur, bienvenue à vous. Vous avez parcouru aussi les allées, vous êtes un habitué. Vos impressions, vos retours déjà ? Oui, bien merci, merci à monsieur Roussi de nous accueillir. C'est à nouveau une très belle édition, un très beau salon, effectivement, de nouveaux exposants. Bravo à tous. Alors nous, on est juste là, modestement, pour la caisse locale du Crédit Agricole, pour donner un petit coup de pouce aux élus du jury, premier prix du jury, premier prix du public. On voulait marquer par là notre attachement à ces métiers importants, qui sont des marqueurs importants du territoire et où on est à la fois dans la tradition et dans l'innovation. Ça nous semble important, voilà, donc on remettra le prix tout à l'heure avec un grand plaisir. Merci et longue vie au Nama. Merci, monsieur. Donc vous avez beaucoup de chèques, voilà, ils sont très volumineux, ils rentrent pas à la poche du portefeuille, hein, et vous les remettrez dans un instant. Également, à nos côtés, et partenaire, c'est Patrick Palaire, la Fondation du Patrimoine, qui a œuvré pendant pas mal d'années à Marsac-sur-Lille, pour la maison Socrame. Donc autant dire que vous connaissez bien ce sujet du patrimoine, et là aussi, même question qu'à vos collègues, vos impressions, vous avez fait partie du jury, la sélection, quel recul vous prenez sur ce type de manifestation, monsieur ? D'abord, je suis ravi d'avoir été invité à ce jury par les collectivités, la commune, évidemment, et puis le président de la communauté de communes. Et c'est vrai que, bon, vous l'avez dit, pendant 40 ans, j'ai eu la chance de croiser des monuments phénoménaux, en particulier le dernier, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Notre-Dame de Paris, où on a réussi à enlever les statues avant qu'elles brûlent. Donc c'est vrai que ces métiers d'art, je les ai croisés pendant 40 ans, pour que ce soit en différents pays, et je suis toujours très agréablement surpris par la capacité d'imagination que vous avez pour développer des techniques. Devant moi, par exemple, j'ai le carton, qui imaginerait qu'avec un carton, on arrive à faire une œuvre d'art comme ça ? La seule chose qui me gêne, et vous allez être d'accord tous avec moi, c'est qu'on n'arrive pas à en vivre complètement quand on a ces métiers-là, qui sont des métiers passion, mais malheureusement, aujourd'hui, si on devait vous rémunérer au prix du temps que vous passez sur les œuvres, toutes les œuvres seraient multipliées par 3 ou 4, j'en suis un peu plus persuadé. Et c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas à en vivre encore, mais ça va venir, et surtout, je vois l'intérêt de plus en plus des gens qui reviennent en changeant de métier, parce que vous avez quand même la chance tous d'avoir un métier qui vous plaît, et quand vous allez travailler le matin, c'est avec le sourire aux lèvres, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, mais évidemment, bravo pour tout ce que vous faites, pour l'imagination que vous avez, et le geste qui disparaît de plus en plus, que vous maîtrisez, et que vous conservez pour transmettre, bien sûr, aux générations futures, comme on dit. Et bravo encore pour tout. Et puis, malheureusement, il y aura un lauréat, mais je crois que beaucoup d'entre vous l'auraient mérité, et c'est un peu dommage, mais c'est la loi. Et là, vous aurez quand même la joie d'avoir participé à quelque chose qui est assez extraordinaire. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je reprends le micro, il va me servir, pour accueillir à présent Younes Rouissi, c'est le directeur de l'Office de Tourisme. Vous le voyez, il court du matin au soir, voilà, chef d'orchestre, un petit peu, qui bat la mesure de toutes ses équipes, il faut le souligner. Et Younes, vos impressions, troisième édition, le bébé grandit, il marche tout seul ? Oui, presque tout seul. On l'accompagne encore un peu. Juste deux mots pour, évidemment, ça avait démarré sous un jour de pluie, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Juste un mot surtout pour vous remercier, parce que vous nous accordez votre confiance, on a été très surpris par le nombre de candidatures. Avec François, ça a été un travail extrêmement compliqué d'arriver à sélectionner, bien grand mot, en tout cas à faire des choix. Notamment avec l'aide de Réseau Cuir et de notre partenaire, Chambre de métier, avec Caroline Gassé, qui nous a également accompagné dans cette aventure. Donc voilà, juste un mot pour vous remercier de votre présence. On a passé deux belles journées, j'espère que demain va être encore plus belle. Voilà. Et bien sûr, un grand merci au service technique et à tous les bénévoles qui nous accompagnent, et à l'équipe de l'Office de tourisme qui se démène sur ce projet, et François Zor. En particulier. Merci. C'est le dernier, mais voilà, il n'y a pas d'ordre forcément. Dominique Durand, président de l'Office de tourisme. C'est Vézère Périgord, c'est ça ? C'est Vézère Périgord, l'Office de tourisme. Vézère Périgord, tourisme et maire de Tourtoirac. Donc vous avez aussi un très beau site sur votre commune. Vous avez fait partie du jury cet après-midi pour la remise du prix. C'est ça. Et effectivement, aujourd'hui, c'était difficile de faire partie du jury parce que tous vos travaux présentés étaient d'excellente qualité, en sachant que vous aviez déjà une présélection, donc forcément, aujourd'hui, c'était très difficile de vous départager. Le président du jury pourra vous le confirmer. Donc voilà, l'Office de tourisme ne peut que se féliciter du succès de ce troisième NAMA. Bien sûr, il ne faut pas oublier que l'Office de tourisme doit son existence à la communauté de communes qui nous finance. Et ce NAMA est donc une conséquence de l'organisation de ce NAMA et donc une conséquence de cette possibilité. Je voudrais aussi remercier la commune de Terrasson qui fournit la salle, les équipements, qui a aussi fourni les services techniques, je crois, pour aider à toute l'équipe de Younes. Donc Younes, c'est effectivement la cheville ouvrière de ce NAMA. Et son équipe, Françoise, Anne-Sophie, Martine, qu'il faut remercier chaleureusement pour toute l'organisation. Voilà, merci à tous. Applaudissements Bonjour à tous. Donc je remplace Claudine au pied levé qui a quelques petits soucis de voix malheureusement. Donc mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous vous avons accueilli ce week-end pour le troisième NAMA à Terrasson, ce salon des métiers d'art. Cet événement est peu à peu devenu un rendez-vous incontournable qui sève la créativité, le talent, le savoir-faire exceptionnel de vous, artisans, orphèdres et créateurs. C'est un moment privilégié où l'art et l'artisanat se rejoignent pour toucher nos sens et enrichir notre culture. Le salon est un lieu de rencontre, d'échange et de partage entre les artistes et le public. C'est aussi une occasion unique de découvrir la diversité des métiers d'art, des techniques traditionnelles, aux approches les plus contemporaines. Au-delà du soutien à la création de nos artisans locaux, cet événement nous a permis de réfléchir à l'importance de l'artisanat dans nos métiers modernes, dans nos sociétés modernes, pardon. La communauté de Terrasson a choisi de s'inscrire dans cette trajectoire depuis plus de dix ans maintenant. Ces actions ont non seulement permis l'installation durable de professionnels sur le territoire, mais ont également favorisé le renouveau de notre vieille ville et de son attractivité touristique. Aujourd'hui, ce salon des métiers d'art NAMA vient concrétiser et amplifier cette dynamique. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les artisans présents. C'est pour vous et grâce à vous que nous sommes ici réunis aujourd'hui. Nous tenons également à adresser nos remerciements aux organisateurs de ce salon. Au premier rang, c'est bien entendu l'Office du tourisme qui a œuvré, la communauté de communes qui en est son financeur, mais aussi tous les partenaires institutionnels, tels que la Chambre des métiers, ou le Conseil départemental, ou encore les acteurs économiques de notre territoire. Au risque d'en oublier, je ne citerai que les plus proches, qui sont les chocolats Bovetti, le Crédit Agricole, ou encore les pépinières Thibault, sans oublier l'aide précieuse, comme tout le monde l'a relevé, de nos services techniques, qui ont su mettre à disposition leurs compétences et savoir-faire pour cette belle installation. Si vous avez un peu de temps, je vous invite à franchir le pont vieux et à aller flâner dans le vieil ville, où vous trouverez les artisans déjà installés à l'année dans de belles échoppes. Enfin, je vous souhaite à tous un excellent salon et vous remercie de votre présence et votre engagement dans l'art et l'artisanat. Alors c'est le moment de remettre le prix du public, le prix qui a été choisi par le public, Claudine Yarsou. Donc vous êtes première maire adjointe à Thérasson et à Lidiot. Le maître des enveloppes, c'est Younes, et je vous laisse ouvrir cette enveloppe. Et nous venez... L'artisan, le prix du public. Donc le prix du public 2023 est attribué au gré des lutins Jean-Pierre Petit, céramiste, sculpteur à Montbron, dans le 16. Voilà, bravo. C'est vrai qu'on a fait une avis à ce petit lutin, à ce pied, avec le sourire. Vous êtes arrêté sur le stand aussi, moi je trouvais ça très beau. Très beau, tout à fait. Absolument. Toutes nos félicitations. Allez, on va remettre le prix. Un petit mot peut-être ? Première participation ? Oui, oui, première participation. Après, je ne suis pas très loquace, mais je suis content d'être là. Et puis je vous remercie tous. Voilà, merci. Merci. Par le prix du public. Voilà, merci. Voilà. Et la remise du chèque, voilà quand même. Voilà, c'est le prix. Voilà, par le directeur du crédit agricole de Terrasson-Éric Patry. Le prix du jury à présent, et j'appelle Dominique Bousquet, président de la communauté de communes Terrassonnées au Périgord-Noir. Voilà, une enveloppe pour monsieur, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Le prix du jury. Bon, on me dit qu'il faut parler avant. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir organisé et fait vivre ce salon. Donc, en tant que président de la communauté de communes et de nombreux vice-présidents qui sont autour de moi, notre volonté, c'est dynamiser le territoire. Alors, pour dynamiser le territoire, il faut être attractif. Il faut avoir des acteurs compétents. Il faut savoir fédérer. Et je crois que ce salon est à la fois tout ça. C'est un élément d'attractivité, puisque ça a été dit, les artistes viennent un peu de tous les coins de France. C'est de la compétence, du talent, et ça a été dit. Chaque année, ce salon s'améliore au niveau qualité et compétence. Alors, je ne sais pas si vous pourrez toujours nous améliorer, mais si vous commencez à atteindre des niveaux très, très importants. C'est aussi l'identité d'un territoire. Et ça a été dit par les intervenants précédents. Ici, sur le territoire, nous avons des boutiques à Hautefort. Nous avons une rue des Arts et des Saveurs à Tenon. Nous avons les vieilles boutiques de terrassons, dans le vieux terrasson, qui apportent beaucoup d'attractivité et de charme à notre territoire. Et puis, c'est dans plein d'autres communes. Il y a des salons et des lieux qui sont merveilleux par leur patrimoine et par les activités de leurs acteurs. Alors, c'est vrai aussi, mon cher Patrick, dans le milieu du patrimoine, on fait souvent appel à toi pour accompagner les acteurs, les propriétaires, qu'ils soient privés ou publics. Et généralement, il ne faut pas dire toujours, qu'ils nous accompagnent ou qu'ils suivent. Le réseau de cuir, on va le mettre certainement à contribution. Puisqu'ils ont réussi, dans le Périgord vert, dans le nord de ce département, de créer un cluster cuir. Donc ici, il y a des maroquiniers. Et on leur a souvent posé la question. Donc tous, ils connaissent le réseau de cuir. Et c'est un bon exemple de fédérer autour d'un produit, autour d'une qualité. Et nous, on voudrait fédérer autour des métiers du patrimoine. Et les métiers du patrimoine, ça va jusqu'aux artisans d'art. Ça va jusqu'à cette qualité. Donc, si on peut, demain, avoir une identité sur ce territoire qui arrive de sa diversité, de l'ensemble de ses 37 communes, eh bien, je pense que c'est une carte à jouer. Mais on la jouera que si on s'est fédéré, tout le monde, qu'on tire tous dans le même sens. Donc merci à vous, les artisans d'art, de nous amener sur ce chemin. Voilà, merci beaucoup à ce salon qui a été, je ne vais pas reprendre tous ceux qui en sont les petites mains, mais merci à tout le monde. Et ça va dans un sens de dynamiser un territoire et le rendre plus attractif. Donc merci de votre participation à cet objectif. Alors, le prix du jury 2023, c'est la boissolière Lydie Billon. Qui fait donc vivre et tourner le bois. Donc, bravo, continuez à le faire tourner longtemps. Je vous donne le fait là, mais c'est pas le chèque, ça. Non, non, non. Elle fait tout. Merci. Merci à tous. Une belle soirée. Et puis, écoutez, restez dans la salle.